Aujourd'hui, nous allons lire « Un chalet dans les airs » d'Albert Robida, auteur et illustrateur, aux éditions Armand Collin, 1925. Chapitre 1. Le grand ravalement du globe Assis entre ses neveux Andoche et Modéran, sur le balcon de la villa qu'ils venaient d'acheter, en vue d'un assez long déplacement, M. Cabrol, l'érudit bien connu, semblait rêveur et fronçait un peu les sourcils. « Est-ce que vous n'êtes pas content de l'aménagement, mon oncle ? » demanda Modéran. « Si, si, » fit M. Cabrol, « cela va. Le premier étage est assez bien disposé. Quatre chambres, une pour vous, deux pour moi. Il nous reste une chambre d'amis, c'est suffisant. Ce sera très bien. Ce qui me chiffonne un peu, c'est de « Mais non, mais non, cela ira. Je pensais à mes travaux, mon petit Modéran. Je veux qu'ils ne souffrent pas de nos déplacements. » « Non, non, ils n'en souffriront pas, au contraire, avec la tranquillité, le calme, le silence. Niez vos études non plus, mes petits, car vous travaillerez aussi. » « Certainement, mon oncle, s'écrièrent en doge et Modéran d'une seule voix. » En ce moment, le balcon eut un brusque mouvement. En doge faillit glisser du divan, et derrière eux, la villa oscilla. « Allons, un dernier coup d'œil au mobilier, » dit M. Cabrol en poussant la porte-fenêtre. « Ma chambre est bien, mon lit cadre, mon bureau et l'armoire aux documents et manuscrits. Il n'y a que 42 casiers ou tiroirs pour mes 42 ouvrages en train. C'est encombrant, mesdames, il faut de l'ordre. Il s'agit de ne pas embrouiller mes archives. « 42, mes petits, je sais bien que beaucoup n'ont encore que le titre d'écrit, mais cela va marcher. » « Mon oncle, regardez donc là-bas, » dit en doge, retournant sur le balcon. « Ah oui, les tourbillons de poussière et de fumée au-dessus des élévateurs ou des treuils du grand chantier nord, entrés en activité depuis quinze jours. Nous devrions déjà être partis. » M. Cabrol tourna le dos au grand chantier nord en bougoulant. « Hélas, le monde est devenu inhabitable. On nous a saboté notre planète. » « Je n'ai plus de solidité nulle part, aussi bien en Europe, en Amérique, que dans les petits endroits à peu près tranquilles de l'Afrique centrale. » « Le sol perforé, usé, crevassé de tous côtés par des secousses, des tassements, des ébranlements et des glissements, des anciennes mines écroulées ou envahies par des mers souterraines et forêts détruites. Je ne récrimine pas. » « Comment on va être ennuyé avant de retrouver un globe tout neuf et parfaitement solide ? » « Aussi, les gens prévoyants, amis de la tranquillité, sont déjà partis ou envolé vite vite pour s'en aller vivre dans des coins préservés par hasard ou dans les secteurs qui ne seront pas entamés tout de suite. » « Partons, partons, mon oncle ! » « Moi, j'ai voulu voir le commencement du branle-bas pour donner plus de saveur à notre tranquillité ailleurs. » « Égoïsme de Sibarite, c'est très vilain et j'en suis déjà puni puisqu'on me dit qu'en ces heureux et à ces rares ailleurs, tout est déjà plein, archi plein de fuyards comme nous. » « Mais mon oncle, dit Modéran, est le sixième continent ? » « Le sixième continent ? Mais, mon petit, il est vieux déjà, ton sixième continent, puisque construit à la fin du vingtième siècle. » « Oui, c'est vrai, vous m'avez fait voir un vieil atlas de 1975 où il ne figure pas encore. » « Tranquillisez-vous cependant. J'espère bien trouver quelques bons petits coins pour nous, près des villes de plaisance sud-américaine, dans la Suisse chilienne, la riviera patagonienne, où les îles construites dans le Pacifique. » « On les dit très réussis. » « Cependant, malgré les explications de son oncle, les lèvres d'Andoche laissaient voir une certaine nous. » « Eh bien, quoi encore ? » dit M. Cabrol. « Et pourquoi pas un autre astre ? » objecta enfin Andoche. « Oh ! fit Modéran, tu préférerais un autre astre, un prudent de jeunesse. » « Pas moi, dit Modéran. » « Oui, toi, tu es plus raisonnable. J'ai toujours dit que tu me ressemblais au physique et au moral, et je t'en fais mon compliment. » « Moi, je déteste les aventures, toi aussi. C'est très bien, mais cette Andoche est un risque tout. » « Quand vous étiez petit, il se mettait toujours par folle imprudence sur le sol ou dans l'air avec ses aéroclètes. » « Dans des situations critiques dont toi, son cadet, tu devais le tirer. » « Je ne me chargerais pas de lui si tu n'étais pas avec nous pour freiner son folle esprit. » « Je freinerais, mon oncle. » Modéran et Andoche, éclatant de rire, échangèrent quelques coups de poing d'amitié. « Du calme, du calme, freinez tous les deux, fit Cabrol. » « Il y en a qui sont très bien, désastre, » protesta encore Andoche. « J'ai lu d'intéressantes communications à la Société de Géographie. » « Moi aussi j'ai lu. » « Je dirais même qu'on en cite où les conditions de la vie sont vraiment délicieuses pour nous autres globistes terriens. » « Et d'acclimatation facile, même dans les astres nouveaux venus dans notre ciel, détournés de leur route par les rayons ZZZ et captés imprudemment à des planètes lointaines. » « Oh ! fit Andoche ! » « Voyons, mon un petit bonhomme, tu dois bien savoir que le voyage présente tout de même quelques difficultés. » « Tu trouves cela alléchant, les grosses difficultés, avec ta mentalité de casse-cou. » « Mais tu verrais. » « Pas la peine, dit Modérant. » « D'abord, il faut des appareils spéciaux, d'une construction particulièrement soignée, d'une solidité garantie, d'une quasi-invulnérabilité avec conduite intérieure. » « Et c'est extrêmement délicat, la conduite intérieure de ces appareils. » « Et puis, on part, on se lance dans le bleu, ça va très bien, mais sait-on jamais ce que l'on va trouver là-bas ? » « Écoutez, je vous l'ai raconté maintes fois. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'étais aventureux comme Andoche, et je n'avais pas un frère cadet pour me freiner. » « Je me suis laissé tenter par les affiches des agences. J'ai fait un grand voyage dans la lune. C'était cher, 80 000 francs, tout compris, hôtel, nourriture, excursion, guide, etc. » « Seulement, voilà. Je n'ai rien vu. Nous sommes arrivés au milieu d'une épidémie de grippe, et elle nous a sautés dessus dès que nous avons essayé de mettre le nez dehors. » « Nous avons suivi tout le programme par bleu. Mais de quarantaine en quarantaine, tous les voyageurs couchés, pas gai, dit Modéran. » « Oui, oui, dit Andoche. Mon petit Andoche ne fait pas l'amour encore. Nous allons nous offrir du bon temps et en voir du pays. Sans peine, sans fatigue, le plus confortablement du monde. » « Voyons, une dernière visite de la maison, où nous devons vivre sept ou huit ans, peut-être dix, car il faut toujours compter avec des retards dans les entreprises considérables, énormes, comme cette reconstruction de notre vieille planète poussive, abîmée d'une abominable façon par les générations précédentes. Des gens sans soins, locataires, simples usagers comme nous, mais qui ont usé et abusé, au lieu d'habiter en père de famille, comme c'était leur devoir, et qui nous ont laissé un héritage en mauvais état. » « Nous avons fait la visite complète de la maison, mon oncle. Tout est parfait. C'est gentil, coquet, le mobilier bien compris, les lits et les fauteuils sont bons, dit Andoche. » « C'est un peu cher, hors de prix naturellement, mais j'ai bien fait de m'adresser à ce constructeur que votre père m'avait recommandé. » « Il n'y a pas à dire, il nous a fourni un beau modèle d'aéro-chalet, très étudié, très fignolé, moteur énergico-intra-atomique à l'épreuve, conduite vérifiée soigneusement, pouvant aller partout, ne craignant ni bourrasque ni tempête. En somme, une roulotte aérienne à toute fin, air, eau, terrain. » « Cas de panne au-dessus des océans, invraisemblable, mais enfin, il faut être paré contre tous les accidents. » « Nous naviguons et nous nous en tirons par nos propres moyens. » « Parpleux, fit Andoche, souriandaise. » « Et si je suis content et satisfait, je devrais à mon constructeur une petite prime dans cinq ans et une surprime dans dix. » « Et je ne demande qu'à la lui payer, cette surprime. » « Pour le moment, je me déclare très content de notre chalet. » « Une villa volante qui va nous emmener bien loin de ce colossal chantier de reconstruction, volé de paysage en paysage, à la recherche non pas d'un seul site agréable à habiter, mais de dix, de vingt successivement. » « Quand on aura assez étudié population et horizon et qu'on voudra changer, on changera. » « Bravo, j'aime la variété, s'écria Andoche. » « Moi aussi, dit Modéran. » « Et moi tout autant que vous, conclut M. Cabrol. » « Donc, vous avez tout vu. » « Voilà votre chambre à deux lits cadres devant une large fenêtre, où vous ne perdrez rien du paysage. » « Ma chambre à côté, je vous aurai près de moi, on travaillera chacun chez soi. » « Mes repas seront pris sur un coin de mon bureau, aux heures habituelles, pour ne rien changer à notre régime. » « Au lieu de rester figé sur place dans notre domicile terrien, ma villa volante nous emportera où nous voudrons, » « à toute allure quand il s'agira de gagner du pays, ou tout doucetement, lorsque le paysage vaudra la peine d'être dégusté, détail par détail, sans rien en perdre. » « Voilà la vraie villégiature. » « Et puis, au bon endroit, descend à terre et repos. » « Nous amarrons la maison en belle vue pour quelques jours ou quelques mois, » « sur quelques fiers promontoires, sur une douce colline, ou sur un pic alpestre, » « ou bien dans un jardin d'envol près de quelques cités intéressantes. » « Êtes-vous content ? » « Content, joyeux, partons tout de suite. » « Ah ! Auparavant, il faut donner un nom à notre villa volante, où nous serons si bien. » « Je propose, villa beau séjour. » « Non, aéropension de famille beau séjour. » « Demain, ouverture de notre pension de famille, pendaison de crémaillère et départ. » « Monsieur Cabrol se frotta les mains, et sa figure prit une expression joviale. » « Ses yeux semblaient rire à travers ses lunettes. » « Les plis de ses joues, un peu creuses, remuèrent. » « C'était un homme de taille ordinaire, mais assez maigre et fort sec. » « Il était comme toujours, vêtu d'un long pourpoint, une espèce de palteau, comme on disait autant jadis, » « à large ceinture, avec capuchette sur les épaules et long collet rabattu. » « Le collet encadrait un long cou. » « Une face étroite fortement modelée et creusée sous les pommettes. » « Des lunettes sur d'autres creux, abritées par des sourcils noirs, hérissées et touffues. » « De longues moustaches pendaient en belles virgules noires. » « Quant aux cheveux, il se réduisait à une grosse mèche à l'arrière d'un crâne majestueux qui semblait plein de pensées dont le bouillonnement faisait perpétuellement sauter les rites. » « Son neveu en doge lui ressemblait peut-être, mais bien vaguement, ayant pu remplir. » « Il était jeune et la vie, avec toutes ses exigences, les études, le formidable travail du cerveau, n'avait pas encore sculpté son visage. » « Ses joues rondes et fraîches, ni tracées sur son front le moindre sillon. » Notons qu'il était en retard pour cela sur les jeunes gens de sa génération. Ses lèvres avaient le rire facile, et, quand elles ne souriaient pas, une expression audacieuse qui s'accentuait dans le regard de ses yeux alertes et vifs. Modérant avait aussi bonne mine, des joues aussi roses. Il avait le regard caressant, une physiognomie plus douce. La ressemblance entre les deux frères était dans les jambes, remuant, agitées, en perpétuel mouvement. Des jambes de jeunes sportifs, avides de mouvements et de sauts. « Allons, évasion demain ! » conclut M. Cabrol, après un dernier regard circulaire dans le salon de l'aéro-chalet. Les deux frères bondirent. Modérant prit l'escalier flottant, tandis qu'Andoche se lançait, accroché à un fil, sur le plancher de l'envoloir. Merci. Merci.